Bokertov à tous et à toutes, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec le Rav Youda Benichard. Ce matin, c'est le premier cours pour avoir le droit sur Mishidat d'Ishari du Ramchal. Bonne étude à nous tous. Bokertov, bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette étude. Aujourd'hui en français, et donc c'est en fait alterné. On a un jour en ivrite hier, un jour en français aujourd'hui, un jour en ivrite demain. Aujourd'hui, notre thème d'études est Mishidat Yasharim. Mishidat Yasharim, la voix des justes, écrit par le Ramchal Rabi Moshe Chaim Lutsato, qui se situe à peu près il y a 250 ans. Le livre de Mishidat Yasharim est considéré comme le livre de base de tout ce qui concerne l'étude des midotes, des vertus, des qualités à acquérir. En effet, le Ramchal a en fait condensé dans ce livre. Selon la tradition, c'est le dernier livre qu'il a écrit. Le Ramchal était un personnage immense de Torah, aussi bien dans la Torah révélée que la Torah dans ses secrets. Le Ramchal a trouvé essentiel finalement de nous donner une œuvre qui va nous apprendre comment devons-nous progresser au niveau de notre travail sur nos midotes, sur nos qualités, parce qu'il est impossible de progresser ni dans la vie, ni dans l'étude de la Torah, à moins qu'on développe ses qualités, ses vertus, en fonction de son âge, mais pas seulement de son âge physique, mais aussi de son âge moral et de ses connaissances qui plus vont s'étendre, plus vont réclamer de la part de l'homme d'être quelqu'un qui va selon la voie de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre. J'imagine qu'une partie de nos auditeurs ont sûrement mes silat yacharim à la maison. Alors, il serait bien qu'ils se munissent de ce livre pour pouvoir étudier dans le texte. Moi, de temps en temps, je vais citer une partie du texte du Ramchal et ensemble, nous pourrons donc étudier dans ce livre. C'est un livre de base étudié dans toutes les yeshivotes. Et il y a un livre extrêmement profond. Le Ramchal nous avertit à l'avance que la valeur de l'étude de ce livre ne dépend pas que d'une étude faite une fois, mais d'une étude qui sera répétée. Et plus on répétera l'étude de ce livre, plus on finira par saisir profondément l'intention du Ramchal dans tout ce qu'il a enseigné ici. Simplement sachons qu'il nous reste une échelle qui est censée amener l'homme au sommet de sa réussite en tant qu'homme. Et ça lui fait toucher déjà la possibilité d'être éclairé par une révélation divine. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que pour le Ramchal, la possibilité d'avoir droit à une révélation divine ne dépend pas seulement de la quantité de connaissances acquises, mais dépend beaucoup, énormément, peut-être essentiellement, des midotes que la personne va acquérir. Alors, le premier chapitre, il y a une introduction qui est longue. Aujourd'hui, nous allons commencer directement à partir du premier chapitre. Le premier chapitre est en fait un chapitre qui est le chapitre de base. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi ce chapitre qui ne traite pas encore des différentes qualités, vertus à acquérir, mais qui parle d'abord du but. Parce que le Ramchal, en fait, va nous dresser un parcours. Et ce parcours, pour pouvoir le franchir, il y a énormément d'étapes. Et les étapes ne sont pas faciles à franchir. Elles réclament énormément d'efforts de la part de l'homme. Pour pouvoir être sûr de pouvoir surmonter tous les obstacles qui vont se dresser sur le parcours de l'homme vers la perfection, ou vers sa tendance à la perfection, il va falloir être convaincu de la valeur de ses efforts. C'est un principe qui est général, bien connu. On est prêt à faire beaucoup d'efforts quand on est persuadé profondément, intimement, de la valeur des efforts en fonction du but qui est à atteindre. Et c'est pour ça que nous dit le Ramchal, je ne peux pas commencer à vous parler de tout ce qui va être le détail des midotes, des vertus, des qualités à acquérir, sans auparavant vous parler de la raison de cela. Quelle est la raison qui va nous amener à vouloir faire tous ces efforts, tout ce travail, qui est un travail de toute une vie. Rappelons-nous que le Ramchal a vécu très peu de temps et qu'il a fait son alia en Érette Israël, il est arrivé à Jacob. En très peu de temps, donc en très peu d'années, on a du mal à s'imaginer comment il a réussi à parvenir à un niveau pareil, mais il a réussi et il va nous donner donc le fruit de son travail, le fruit de son étude et le fruit de son travail. Alors, pour cela, pour pouvoir être disposé à faire tellement d'efforts, il faut évidemment être persuadé que ça vaut le coup. Et pour ça, il faut parler de le départ du but. Alors, le premier chapitre va être consacré à ça. Le premier chapitre va s'appeler « Beveur Klal Chovata Adam Beolamo » Traduction. Traduction. Nous allons expliquer dans ce chapitre quel est, en quoi l'homme, vers quoi l'homme doit s'engager dans son monde. et nous allons peut-être expliquer quand même ici le titre. Il y a un titre ici qui est très, très, très significatif. Premièrement, il y a quelque chose à expliquer. C'est pour ça qu'il est appelé et c'est pour ça que le premier mot de ce titre-là s'appelle « Beur ». « Beur » ça veut dire quelque chose qui est à développer, quelque chose qui est à expliquer. En réalité, en fait, beaucoup de personnes mènent leur vie sans avoir pris le temps et sans avoir s'être livrés à une étude suffisamment profonde pour comprendre quel est le but de la vie, le but de l'homme dans sa vie. Quel est le but de la vie ? C'est une question tellement connue en philosophie. en réalité, il faut s'attarder là-dessus. Il faut, quand on commence à avoir suffisamment de maturité, un homme doit se poser la question « Quel est le but que je poursuis dans ma vie ? Vers quoi je dois tendre ? » Ça, c'est la première remarque à propos du titre. La deuxième remarque à propos de ce titre-là, c'est qu'on parle de « Chovat à Adam ». On est dans une... civilisation et surtout une génération où on parle beaucoup de nos droits. Quels sont nos droits ? On est très affairé, très occupé à nos droits. Mais, en fait, la Torah pense qu'avant de parler des droits de l'homme, il est nécessaire de parler de ses devoirs. les droits vont être dépendants des devoirs. Quand on est conscient que l'on a des devoirs, alors, on va évidemment comprendre qu'on a aussi des droits qui vont nous permettre de remplir nos devoirs. Les droits que l'on a, c'est en fait les moyens qui nous sont donnés pour remplir les devoirs qui nous attendent. En effet, la vie de l'homme n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. La vie de l'homme a une valeur énorme. On en prend conscience quand il y a un danger. Quand un danger menace la vie d'un homme, on est prêt à tout faire, selon la Torah, à transgresser beaucoup de choses pour le faire de maintenir en vie. C'est tellement profond la compréhension de l'essence de la vie de l'homme, quelque chose de tellement profond que le peuple d'Israël a toujours vécu avec le sentiment qu'il faut toujours tout faire pour essayer de maintenir un homme en vie, même pour très peu de temps. Nous donnons un exemple au monde entier à ce niveau-là. Nous ne prenons pas en considération combien de temps encore l'homme a à vivre ou en quoi il sera rentable. Ça, c'est quelque chose de bien connu dans le peuple d'Israël. On est prêt à faire tous des efforts pour que quelqu'un vive encore une minute, deux minutes, trois minutes. Or, voilà que le Ramchal dit que la première chose qu'un homme doit vérifier, c'est quel est son devoir. En quoi doit-il être engagé ? Pourquoi ? Parce que ça, ça prouve que sa valeur a une vie. Si j'ai le sentiment que ma vie vaut quelque chose, alors je vais chercher à comprendre qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Qu'elle va être le plus valu que je vais amener avec moi lors du temps d'existence que Dieu m'a accordé. chacun de nous doit être profondément conscient de cela. C'est que chacun de nous a reçu gratuitement de la part de l'Éternel par l'intermédiaire de ses parents une portion de vie qui a une valeur qui est irremplaçable. Irremplaçable. Chacun doit être conscient de cela et doit vivre chaque moment de sa vie en fonction de cela, de cette conscience que sa vie vaut quelque chose. Et ça s'appelle Chovat à Adam. Chovat à Adam ça veut dire qu'en fait Chovat c'est j'ai un j'ai un une dette. Comment on appelle les dettes en hébreu? Chovot. Quelqu'un qui a des dettes alors on dit qu'il a des provoques. Alors quelle est la dette de l'homme? La dette de l'homme c'est que Dieu lui a donné gratuitement sa vie et que maintenant il doit justifier par tout ce qu'il va faire et en quoi il va agir il va justifier que le créateur a bien fait de faire apparaître son âme sur terre. il y a donc l'homme a une dette il doit prouver ça que la décision du créateur de lui donner âme de le faire apparaître en tant qu'être vivant dans ce monde et ça c'est une dette qui est à régler c'est une dette qu'il faut payer comment on le paye? précisément par par les obligations de l'homme dans son monde vous faisons attention au fait que le ramral parle non pas de qu'il va être le devoir de l'homme dans le monde mais dans son monde comment se fait-il que l'expression ba olamo comment se fait-il que l'expression employée va être ba olamo dans son monde comme si chacun avait son monde et la réponse évidemment est qu'effectivement chacun a son monde pourquoi chacun a son monde parce que en fait a donné à chacun de nous les capacités et nécessaires à justifier son monde chacun de nous en venant sur terre amène avec lui son monde son monde c'est la racine de son âme c'est les qualités qu'il a c'est les talents qu'il a reçu a priori pour précisément faire apparaître sur terre quelque chose de plus qu'il n'y avait pas précédemment et donc il y a ici une première explication pourquoi il est marqué dans son monde la deuxième raison à cela c'est que chacun doit considérer que le monde dans lequel il vit est son monde à lui c'est à dire qu'il a une totale responsabilité du monde comme si c'était son propre monde malheureusement très souvent on rencontre un comportement de personnes qui pensent qu'en fait ils sont là pour profiter du monde le gaspiller chacun va prendre le plus possible de tout ce qu'il peut trouver autour de lui et il a oublié que le monde dans lequel il est est sans monde à lui c'est à dire qu'à un niveau très élevé chacun de nous sera à même de comprendre d'envisager comment chacun de ses actes va en fait avoir une influence qui va être d'ordre collectif et mondial et cosmologique c'est en fait à ce niveau là qu'on doit arriver on a l'impression qu'on peut très souvent avoir des pensées gratuites des paroles sans aucune responsabilité des actes qu'ils ne veulent pas dire grand chose et que ça n'a aucune influence sur ce qui se passe dans le monde et bien justement c'est l'erreur grave c'est une erreur grave évidemment quand l'homme grandit il finit par comprendre qu'elle va être la portée de chaque chose de chaque pensée de chaque chose qu'il va dire de chaque chose qu'il va faire alors c'est pour ça qu'on parle de considère que c'est ton monde et quand une personne au bout de 120 ans va faire le compte rendu de sa vie il va faire le compte rendu de son monde à lui on ne lui demandera pas d'avoir vécu quelques avant on ne lui demandera pas de prendre responsabilité de ce qui s'est passé il y a de cela mille ans on lui demandera d'avoir été responsable de ce qui s'est passé dans son monde aujourd'hui on le comprend tellement c'est tellement c'est devenu tellement évident d'accord on voit que quand quelqu'un se comporte de façon irresponsable quelque part dans le monde ça a une retombée mondiale d'accord c'est exactement ce qu'on vit ces jours-là comment quelque part dans le monde quelqu'un s'est conduit comme il s'est conduit de façon irresponsable et comment finalement ce qu'il pensait ne pas devoir en être redevable aujourd'hui on va comprendre que tout le monde est redevable de ce qui se passe dans le monde parce que c'est son monde à lui chacun de nous vit dans le monde qui est son monde à lui donc il est très important d'avoir conscience de cela et de parler de ça et c'est pour va au la mort dans son monde à lui alors la première chose que le Ramkhal va nous faire comprendre c'est que on est on est sur terre pour arriver à un degré très élevé et je lis la première phase du Ramkhal à propos d'eslac yessod hachassidut veshores haavoda hatmima vuh shaytbarer vahitamet vetsal haadam machovatou vaholamo vuh lema tsarrik sheyassim mabato vuh 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 alors je traduis brièvement je me sers aussi un peu de la traduction de messi lati charim vous pouvez procurer d'ailleurs messi lati charim avec la traduction qui a été fait par le Ram le fondement de la piété et l'origine d'un service par terre exige de l'homme une clarification et un examen de son engagement dans le monde et de ce vers quoi il doit orienter tous ses efforts tous les jours de sa vie nous allons faire attention que premièrement les quatre premiers mots par lesquels le Ram va commencer cette phrase là les quatre mots comportent en initial le nom de Dieu c'est pas la première fois qu'on trouve que nos sages la volonté de commencer une étude en faisant allusion au nom de Dieu parce que en fait c'est ça pourquoi c'est ça parce que leur but était de faire apparaître la volonté de Dieu sur terre il y a une grande différence entre l'homme qui cherche à faire apparaître sa volonté ou l'homme qui veut faire apparaître la volonté de Dieu sur terre donc on trouve souvent chez nos grands sages cette volonté de faire apparaître le nom de Dieu tout de suite en acrostiche tout de suite au début de leur étude donc d'après le Ram on doit attendre vers la chassidoute la chassidoute vient du mot chesed le mot chesed ça veut dire se conduire en étant celui qui est prêt à donner le mot de chesed fait évidemment référence à celui qui est prêt à donner chassidoute vient du mot chesed akadosh baruchu par définition est l'être qui toujours donne sans recevoir et quand le monde a été créé il a été créé avec chesed olam chesed dire qu'il y a la force la force du don la force du don s'appelle chassidoute pourquoi ? parce que évidemment en général on traduit le mot chassidoute par piété mais en réalité l'idée de la piété tel que on l'envisage selon la Torah est une idée d'être un homme qui a en lui suffisamment de vie de volonté d'énergie pour être un être qui va ressembler à son créateur en quoi l'être va-t-il ressembler à son créateur précisément par sa capacité d'être celui qui va donner en étant celui qui va donner il va ressembler au créateur qui donne qui donne vie qui donne place qui donne le bien qui donne tout ce qu'on connait donc d'après le ramchal on doit tendre dans notre dans notre aventure sur terre on doit tendre à être celui qui va être un homme de et on a deux choses on a quelque chose à faire apparaître mais pour pouvoir faire apparaître ce que l'on a à faire apparaître on a besoin d'être lié à celui qui va nous donner la force de le faire c'est le service dont il est question ici pour pouvoir être l'être parfait qui va être susceptible de donner d'octroyer de faire apparaître tout ce qu'il a en lui il faut être aussi l'être il faut être aussi celui qui va être lié profondément à celui qui lui donne vie à celui qui lui donne la force d'agir donc on a ici d'une part la chassidoute la chassidoute c'est ce que l'homme va faire apparaître de lui-même sur terre de la façon la plus parfaite possible mais il y a la racine de notre lien vis-à-vis du créateur c'est-à-dire qu'on a en fait deux lignes essentielles la ligne essentielle première c'est d'être relié à celui qui nous a fait apparaître et qui nous a donné toutes les forces pour lui pour le continuer sur terre ça c'est la première possibilité la première chose la première chose donc c'est ça la première chose c'est ce lien là qui nous lie à Akkadosh Baruch ce lien qui nous lie au créateur qui nous lie à Akkadosh Baruch se fait par l'intermédiaire de ce qui s'appelle Avoda la deuxième chose c'est ce que l'on va faire apparaître à partir de là sur terre et qui va s'appeler Khasidut c'est-à-dire la possibilité de continuer par nous-mêmes par notre propre vie le Khesed elle la bonté divine alors donc le Ramcha nous dit comment on va arriver à ces deux choses-là à être sans arrêt en lien avec celui qui ne nous a pas donné une vie et qui nous a abandonné Khas Vé-Shalom mais qui nous a donné vie et qui nous a continué de nous faire vivre c'est ce que nous c'est ce que nous exprimons chaque matin chaque matin comment qu'est-ce que nous exprimons on fait le compte de tout ce qu'il nous a donné au moment de notre naissance mais de ce qu'il continue à nous donner Akadosh Baruch Hu est celui qui est sans arrêt mechayem etim sans arrêt celui qui fait vivre celui qui sans lui ne serait pas vivant des fois on a besoin de de n'en prendre conscience de cette idée l'origine de la vie mais pas de la vie qui a été donnée une fois de la vie qui se renouvelle en permanence en nous pour nous donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que évidemment on va à partir de là puisqu'on va être donc un synode on va être le passage qui va se faire à travers nous des cieux vers la terre et qui va nous donc nous permettre d'exprimer toutes ces forces toute cette vie toutes ces qualités toutes ces vertus que nous avons héritées a priori de Akadosh Baruch Hu de lui ressembler ça s'appelle Tselem Elokim on a été créé à l'image de Dieu on devra travailler suffisamment pour que ça puisse apparaître sur lui alors quel est donc le fondement le fondement qu'est-ce qui va nous amener à cela qu'est-ce qui va nous encourager à cela être en lien permanent avec le créateur et être cet être là qui va lui ressembler tellement qu'il va finalement prolonger les vertus divines sur terre qui va prolonger la volonté divine sur terre qu'est-ce qui va nous encourager à cela ce qui va nous encourager à cela nous dit le Ramchal c'est que on clarifie et on arrive à une volonté tellement décisive de comprendre quel est notre devoir sur terre et pas seulement au début mais comment on va finalement mobiliser tout ce que nous allons faire tout ce que nous allons agir dans tout ce dont nous allons agir pour finalement y parvenir c'est-à-dire que au début l'homme est un homme qui est assez dispersé ce que l'on remarque c'est que quand l'homme arrive sur terre il rencontre énormément de choses on est dans un monde très disparate on est dans un monde qui contient énormément d'éléments et l'enfant vous le remarquez est attiré par toute chose il peut courir vers un objet se lancer vers lui mais si en chemin il a vu un autre objet s'arrêter pour l'autre objet et oublier ce vers quoi il s'était dirigé au début et cette situation-là que nous sommes en train de décrire que l'on connaît bien chez les enfants en réalité est une situation qui va préoccuper l'homme toute sa vie est-ce que on va être happé attiré par tout ce qui va nous entourer ou est-ce qu'on va être capable nous de décider d'un sens à notre vie et de ne pas se laisser déborder par toute chose que nous allons rencontrer sur le chemin de notre vie et qui va nous happer vers quelque chose d'autre est-ce que nous avons cette force-là cette capacité-là de mobiliser toutes nos forces pour tendre vers un but dont nous avons vérifié la valeur a prior cette capacité de faire le choix cette capacité de faire le choix le choix de ce qui va me concerner ou ce qui ne va pas me concerner de ce qui va m'attirer ou ne va pas m'attirer de ce qui va être nécessaire à me faire pour m'aider à remplir le but que je me suis fixé ou de ce qui va être superflu tout ce travail-là est un travail énorme et c'est ce qui va précisément définir celui qui va être le chasside ou ne va pas être le chasside celui qui reste dans une situation où il est attiré par toute chose toute chose pour le détourner du but qu'il s'est fixé est enfin est en fait resté à une situation très primitive très infantile l'idée de l'idolâtrie est un peu liée à cela parce que l'idée de l'idolâtrie c'est que je vis dans un monde qui est disparate dans le monde où il y a énormément de forces qui apparaissent il y a énormément de choses qui s'y déroulent et voilà que je cours d'un endroit à un autre d'une force à une autre je me laisse attirer par le feu et puis voilà que quelqu'un va me dire non il y a quelque chose de mieux que cela etc 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 donc il va y avoir sans arrêt quelque chose qui va sortir de cette ligne droite vers laquelle l'homme c'est pour ça que d'ailleurs le Ramchal a appelé son livre Messilat Yesharim c'est à dire des hommes droits des hommes droits ce sont des hommes qui ont une ligne droite c'est à dire qu'il y a entre deux points on le sait une ligne qui passe et cette ligne là c'est le chemin que j'ai décidé d'emprunter et je ne vais pas à chaque moment à chaque moment à chaque instant me laisser attirer par quelque chose d'autre pas parce que c'est fondamental à mon choix mais parce que je ne vis pas dans un monde qui est encore cohérent la morale de l'homme c'est à dire sa capacité d'arriver jusqu'à un but qui soit élevé dépend de sa capacité de vivre dans un monde qui est cohérent la cohérence du monde dans lequel l'homme vit dépend précisément de cela c'est à dire de savoir faire le choix entre tout ce qui s'offre à lui et de ramener tout finalement à ce but fondamental qu'il s'est fixé pourquoi c'est tellement fondamental pourquoi c'est tellement important parce que le monde de Dieu est un monde qui est le monde de l'unité quand on dit Shema Yisrael Hashem 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 c'est à dire c'est à dire qu'on dit que Dieu est un ça veut dire qu'il réunit tout en lui et tout se trouve en lui c'est à dire que finalement au bout de l'histoire qu'est-ce qu'on va finir par comprendre au bout de l'histoire au bout de l'histoire on va finir par comprendre que tout était cohérent on va finir par comprendre que toutes les phases de l'histoire tous les épisodes que l'humanité a vécu se rattachaient à quelque chose à une moelle épinière qui était fondamentale qui relie le début à la fin la fin au début et ça c'est parce que précisément l'unicité de Dieu on va finir par apparaître finalement il y a un seul être qui a tout créé qui a tout maintenu qui a eu providence sur tout et qui a fait aboutir au monde selon le projet divin initial qui a été prévu et qui a pris en compte tous les choix que l'homme avait a été capable de faire durant sa longue histoire alors finalement c'est ce qui va être réclamé de l'homme ce qui va être réclamé de l'homme c'est est-ce que sa vie a été suffisamment cohérente pour dire qu'on peut rattacher tous les épisodes de sa vie à quelque chose de fondamental de grand d'unique un idéal qui a été qui l'a poursuivi qui l'a poursuivi et auquel il a réussi à parvenir alors d'après le Rangal voilà ça ça dépend de cela dépend tout le reste tout le reste va dépendre précisément de ce de cette capacité là alors maintenant il nous a dit qu'on devait faire un choix on devait décider du but là mais l'homme veut savoir qu'est-ce que la Torah finalement attend de lui qu'est-ce que la Torah attend de lui quel est le but que la Torah voudrait que l'homme fixe pour sa propre vie alors que ça il enseigne dans le deuxième paragraphe on a du mal on a du mal on a du mal on a du mal tout le monde alors nos sages nous ont enseigné que l'homme je traduis la piska le paragraphe que j'ai bien de lire nous ont enseigné que l'homme n'a été créé que pour se délecter par l'éternel et jouir de la splendeur de sa présence car telle est la vraie délectation et le grand plaisir supérieur à tous les plaisirs existants alors on a une grande surprise d'après le Ram Khal l'idée que l'homme doit poursuivre sans arrêt pendant sa vie c'est les Itanè Galachem les Itanè Galachem ça ça tout de suite interpellé nos sages jusqu'aux dernières générations et ils se sont posé la question quelle est l'intention quelle était l'intention du Ram Khal en disant que le but de la vie de l'homme doit être les Itanè Galachem je vous explique pourquoi ça a interpellé ça a interpellé ça a fait comment dirais-je sourciller en disant c'est pas possible qu'est-ce que le Ram Khal veut de nous quand il nous dit que le but c'est Oneg Oneg c'est le plaisir comment le Ram Khal peut ouvrir son étude sur la morale en disant que le but de l'homme est le plaisir ça paraît aller dans le sens contraire de toute morale et ça ça a tout de suite réclamé de la part des sages qui ont reçu le livre du Ram Khal qui l'ont étudié qui ont essayé de l'approfondir ça a tout de suite réclamé de la part des sages d'essayer d'arriver au profond de l'idée du Ram Khal qui se cachait dans cette idée de l'Eitaneg à la chaîne on connaît l'idée du Oneg Shabbat l'idée du Oneg Shabbat c'est de réjouir pendant le Shabbat mais comment le Ram Khal peut-il dire que le but de la vie de l'homme est de l'Eitaneg à la chaîne alors on va essayer d'expliquer ça parce que c'est quand même ce que le Ram Khal place tout de suite au début de son livre en disant que le but de la vie de l'homme c'est l'Eitaneg à la chaîne et le Rav Kuk lui-même pose la question quelle était l'invention du Ram Khal là-dessus et comment finalement c'est ce qui va nous amener à nous mobiliser à vouloir être un homme parfait cette idée de l'Eitaneg à la chaîne c'est ce qui finalement va nous entraîner à la perfection c'est ça qui est encore plus paradoxal l'idée que on doit les Itaneg à la chaîne d'avoir du Oneg en essayant d'avoir du Oneg de la présence divine c'est ce qui va nous précisément nous amener à vouloir parfaire nos qualités à acquérir toutes les vertus nécessaires comment l'un est lié à l'autre et comment on peut justifier on peut donner légitimité à l'idée même du Oneg alors pour comprendre ça il faut savoir que dans notre vie on est sans arrêt dans une relation réciproque avec le monde dans lequel on vit nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des spectateurs du monde nous ne sommes pas des spectateurs du monde les grecs ont pensé qu'en fait on était dans un monde de théâtre c'est-à-dire il y a des acteurs sur la scène et il y a des gens dans la salle qui sont des spectateurs plus profondément en réalité l'homme n'est pas spectateur il est profondément lié au monde dans lequel il se trouve cette relation de réciprocité est fondamentale et il y a quelque chose de c'est-à-dire que l'homme se trouve dans ce monde il va agir vis-à-vis du monde vis-à-vis du monde c'est vis-à-vis aussi de l'homme de ce qui l'entoure et il va recevoir un retour il y a un retour de tout ce que l'homme va faire dans son monde ce retour-là dépend de la façon dont l'homme va agir si l'homme agit de façon positive ce qui se trouve inclus dans le monde ce qui se trouve profondément dans l'âme du monde va lui rendre que la façon dont il a agi la façon dont il s'est comporté est quelque chose au temps au moment et à l'endroit où il se trouve en fonction de ce qu'il est et cette idée-là c'est précisément ce qui fait que quand on agit comme il faut on sent en nous un surplus d'énergie on sent en nous une joie une satisfaction énorme qui va nous donner envie de poursuivre de continuer prenons un exemple une maman une maman met au monde un bébé et elle va se couper de son bébé 20 heures par jour le jour comme la nuit et qu'est-ce qui lui donne toute cette force et cette énergie de voir combien le bébé va être satisfait du comportement de sa maman comment il va lui sourire le moindre petit geste la moindre la moindre réaction du bébé encourage la maman à poursuivre toute sa mensirutnefesh tout son dévouement vis-à-vis de son bébé c'est ça qui l'encourage elle voit son bébé grandir elle voit son bébé se développer et ça lui demande des efforts immenses énormes mais ça ne la décourage pas au contraire elle est sans arrêt renforcée par sa volonté d'agir précisément parce que elle voit cette vie qu'elle a donnée en train de grandir c'est ce qu'elle reçoit de ce qu'elle-même a mis au monde plus l'homme va avoir un comportement qui va être qui va être conforme à ce qui est attendu de lui au niveau de la nature au niveau des autres hommes au niveau du créateur puis il va recevoir en contrepartie énormément de force et d'énergie pour continuer de la même façon que quand on étudie la Torah un autre exemple ça nous donne encore plus envie d'étudier la Torah ça nous encourage à étudier la Torah si on se comporte d'une telle façon une fois qu'on a agi on sent faiblesse on ne sent plus envie de continuer d'agir on a peut-être profité on a peut-être consommé mais au moment même d'une certaine façon ce qui était en nous c'est consumé parce que on n'a pas reçu en contrepartie ce que nous devions recevoir de ce qui était inclus dans le monde qui nous entoure et qui nous a souris en nous disant voilà tu t'es comporté comme il fallait or la seule chose qui va sans arrêt procurer à l'homme ce sentiment de satisfaction profonde est le divin qui est à l'origine du monde et qui se cache dans le monde dans la nature dans l'homme dans l'histoire de l'homme nos sages font la comparaison entre quelqu'un qui va nous donner quelque chose de minime mais avec un sourire énorme avec une bonne volonté à celui qui au contraire va nous donner peut-être quelque chose un très beau cadeau mais qui va être fait sans véritable volonté il est clair qu'on peut très rapidement sentir que bien qu'on ait peut-être reçu un immense cadeau on n'a pratiquement rien reçu si ça ne dépend pas le contraire alors que lorsqu'on a reçu de quelqu'un qui nous aime le moindre le moindre petit objet le moindre petit mot ça va nous provoquer une satisfaction énorme parce qu'on a senti qu'il y avait là quelque chose de vivant quelque chose de vrai or c'est exactement ce que l'intention du Ramkhal l'intention du Ramkhal c'est de dire que quand on va commencer notre Masloul quand on va commencer notre parcours de vie on doit toujours chercher les Itaneg à la chaîne c'est-à-dire chercher une satisfaction qui n'est pas passagère qui n'est pas momentanée qui ne va pas être une satisfaction qui va entraîner qui va entraîner une déception ce qui des fois peut arriver on a une satisfaction mais tout de suite après cette satisfaction tout d'un coup il y a une déception on était tellement occupé à vouloir obtenir tel objet et voilà que tout d'un coup après avoir tenu tel objet tout d'un coup on sent que en fait on n'a pas réussi à avoir de notre chose c'était tout ça tout ça pour ça on a fait tellement d'efforts pour obtenir ça on a fait tellement d'efforts alors ça c'est exactement ce que le Ramchal veut nous enseigner ce que le Ramchal veut nous enseigner c'est que en fait on doit sans arrêt dans tout ce que nous allons chercher les Itaneg à la chaîne évidemment on n'arrivera pas dans le monde où nous trouvons c'est ce qu'il va dire le Ramchal on ne va pas trouver dans le monde où nous trouvons un Oneg à la chaîne qui soit total parce qu'on est des hommes et qu'on n'arrive pas toujours exactement à la cible et qu'on n'arrive pas toujours à trouver en chaque chose ce qui est exactement le divin qui est en lui et on a des fois des intérêts et qu'on ne va pas chercher simplement la chose infinie et éternelle qui se cache en chacun en chaque chose en chaque situation pour ça il faut arriver à un niveau extrêmement élevé mais de façon globale voilà ce que nous devons chercher voilà ce que nous devons faire quoi nous devons être attirés en fait c'est vers ça que nous devons être attirés par ce par les Oneg à la chaîne alors ce Oneg là c'est un en réalité c'est un plaisir mais ce plaisir il est il est il est vrai parce qu'il ne s'arrête jamais on ne s'arrête par exemple on a le plaisir de vivre ça ne veut pas dire qu'on vit pour avoir du plaisir on ne vit pas pour avoir du plaisir on a le plaisir de vivre malheureusement malheureusement ça a été traduit par une société de consommation des fois très banale et des fois un peu ville que l'on vivait on devait vivre pour avoir du plaisir non c'est faux on doit avoir le plaisir même de vivre la vie en elle-même cache le divin qui est en nous l'âme qui est en nous c'est en fait c'est l'apparition du divin en nous c'est ça qui nous provoque du plaisir quand on se lève le matin et que l'on constate que l'âme est en nous on doit tout de suite avoir un honègue énorme on doit tout de suite avoir un plaisir énorme Akadosh Baruch Hu m'a trouvé digne de faire apparaître en lui pardon de faire apparaître en moi en nous-mêmes ce qui vient de lui c'est extraordinaire je ne sais pas si vous vous rendez compte on se lève le matin et on dit mais comment Akadosh Baruch Hu à nouveau il a trouvé aujourd'hui que ma vie justifiait que cette âme qui vient de lui apparaisse en moi c'est un plaisir énorme c'est quelque chose qui est que la vie se justifie par elle-même elle n'a pas besoin d'être justifiée par le reste elle n'a pas besoin d'être justifiée par ce qu'on va consommer ce que l'on va voir ce que l'on va manger ce qu'on va acheter etc on n'a pas besoin de ça en elle-même elle se justifie c'est le plus grand honègue que l'on puisse avoir le honègue même de vivre c'est-à-dire de sentir en nous cette lumière divine qui nous éclaire qui nous éclaire de l'intérieur alors ça, ça s'appelle Yitane Galachem et pareil quand on va commencer à rencontrer tout ce que Dieu a mis à notre disposition on doit toujours se dire voilà ce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé je me suis promené j'ai vu une fleur cette fleur-là a été créée pour qu'un jour celui qui est moi vienne la voir et profiter de ce que Akadosh Baruch Hu fait apparaître à travers elle ses couleurs son odeur sa beauté son harmonie c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous parler à travers cela et ce que je viens de donner comme exemple est vrai dans la totalité de notre rencontre avec le monde et dans la totalité de notre rencontre avec l'histoire alors on me pose la question de savoir mais dans le monde il n'y a pas que du Oneg il y a des Yissouim il y a des souffrances il y a les souffrances des Talmidés Chachamim il y a ceux qui passent par des épreuves qui sont très difficiles qui sont énormes c'est vrai c'est vrai et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que l'on constate chez les Talmidés Chachamim ce que l'on constate chez les Talmidés Chachamim ça ne les a pas éloignés de Akadosh Baruch Hu ça les en a rapprochés comment se fait-il que ça les en a rapprochés parce qu'ils ont été capables dans leur grandeur dans la grandeur de leur foi dans leur lucidité de voir qu'à travers ces épreuves Akadosh Baruch Hu était encore plus présent à leur niveau qu'il était dans leur vie quotidienne c'est-à-dire il y a des situations qui sont des situations des fois pour les hommes communs extrêmes où on a l'impression d'une absence d'une absence de présence de présence divine chez les sages leur rencontre de Dieu même à travers ces épreuves même à travers ces souffrances des fois est telles qu'en fait ça n'affirme en rien le honneur qu'ils ont de pouvoir trouver Akadosh Baruch Hu dans toutes ces situations dans toutes ces circonstances et ça on voit dans ce qui est sorti de nos sages à ce moment-là à travers les générations on voit que nos sages sont passés par des épreuves extrêmement difficiles pendant toutes les générations on est aujourd'hui à la veille de Yom à Shoah et à Gvourah et on constate que chez ces chassidim là c'est par cela que le Ramchal a commencé par quoi a commencé le Ramchal ces chassidim là ont trouvé Dieu dans ces épreuves là et ils ont eu le honneur la possibilité de profiter de la présence de Dieu même dans ces moments terribles dans ces moments où Dieu s'est révélé des fois parmi date à Chesed des fois parmi date à Dine des fois parmi date à Rahamim mais pour eux le sentiment d'être attaché à la présence divine ne les a jamais quitté et très souvent précisément par ces épreuves là il y a eu aussi un sentiment de rapprochement pourquoi ? parce que tout ce qui tout ce qui est caché des fois à la présence divine quand l'homme a d'autres choses dont il profite alors ce dont il profite l'écarte de profiter de la présence divine ce que je suis en train d'expliquer nous fait comprendre quelque chose d'important que des fois on est distrait par ce dont on profite et qui reste quand même très humain et quand tout ce qui est humain disparaît alors ce dont on profite va être quelque chose de divin quelque chose de pur quelque chose qui est défait de tout sentiment de profit de quelque chose de matériel ou d'autre et on n'est plus distrait par le reste on est obligé de s'attacher à ce moment-là à l'essentiel et c'est pour ça que l'on pourra trouver cette dimension de Honeg HM même dans les situations les plus difficiles les épreuves les plus graves et qu'on a trouvé nos sages et nos Rabbanim et nos Fachamim à toutes les générations qui même dans ces moments extrêmes étaient capables de proclamer voilà je rencontre Dieu voilà je vois à Dieu Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad alors nous allons arrêter là notre étude pour aujourd'hui pour Darabah et pour ceux qui étaient là avec nous et bien Zrat Hashem pour demain pour des bonnes choses et chacun en bonne santé pour des bonnes choses et pour des bonnes choses